Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous mes favoris, tous mes tops du mois de juillet, de ces dernières semaines, les belles découvertes que j'ai fait en matière de soins de visage, de soins de corps. J'en profite pour vous remercier pour votre fidélité et pour dire bienvenue à tous les nouveaux qui ont rejoint cette chaîne. Ici, on parle principalement de skin care, de soins du visage, du corps, des cheveux, on prend soin de soi avec des produits naturels, des produits de parapharmacie, des produits de Cap Duty, bref, bref, pardon, pas bref, on écorche beaucoup les mots aussi ici, il y en a pour tous les goûts. Le premier favori ce mois-ci, vous en avez forcément entendu parler si vous me suivez sur Instagram, n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment là où je partage au quotidien, c'est le Sebiaclear Serum de SVR. Alors en fait, c'est un soin correcteur global, anti-imperfection et anti-rides. Il a un côté aussi anti-trace, anti-marque, donc il va lutter vraiment sur les premières traces lorsque vous avez des cicatrices d'imperfection, des cicatrices un peu plus anciennes. Alors bien sûr, ça ne va pas travailler sur les cicatrices en creux, les trous, les choses vraiment très très marquées et graves, mais ça va vous aider en fait à lisser la peau de par sa composition. Sa particularité, c'est qu'il cumule en fait cette double casquette. Il traite à la fois les imperfections et il a un effet anti-âge. Donc c'est très très bien pour les jeunes femmes ou les jeunes hommes adultes qui ont ces deux problématiques, moi par exemple, ou certaines personnes qui commencent à avoir des problèmes de peau dus au port du masque. Le masque de protection, vous avez souvent l'apparition de petites imperfections alors que vous n'aviez pas du tout l'habitude. Et ça, je pense que c'est un bon compromis parce que c'est un soin qui est traitant, mais qui n'est pas non plus trop agressif, trop asséchant. On est d'accord, ce n'est pas pour de l'acné sévère. Il y a certaines personnes d'entre vous qui m'ont dit « Là, j'ai été déçue, j'avais de l'acné sévère. » Non, c'est vraiment imperfection. Ce mix entre « J'ai des rides, j'ai des boutons, je veux un produit qui fait les deux. » Voici ce sérum. Donc c'est un sérum vraiment très très léger. Au niveau de sa composition, on a des acides de fruits, le gluconolactone. C'est aussi ce qu'on appelle le PHA. Vous avez la niacinamine, c'est la vitamine B3. Donc ça va avoir un côté apaisant, ça va travailler sur la prévention, sur les marques. Donc vous avez de l'acide hyaluronique, donc c'est quand même hydratant. Mais bon, ce n'est pas non plus le produit super hydratant au foufou. On va dire qu'il n'est pas trop inconfortable et desséchant, on va dire. Et dedans, vous avez un dérivé de rétinol. Je ne sais pas lequel c'est. Je pense que c'est de la criste marine. J'ai essayé de demander au laboratoire, je n'ai pas su. Mais bref, en tout cas, c'est un soin qui se fait totalement oublier, qui est vraiment très très léger. Il a un effet lissant qui est assez visible. Moi, j'ai commencé à avoir des résultats. Au bout d'une semaine, déjà, mes imperfections étaient moins présentes. Elles partaient beaucoup plus vite. Je commençais à avoir des cicatrices s'estomper, alors que d'habitude, chez moi, ça prend beaucoup plus de temps. C'est un effet matifiant. Donc c'est vraiment très très léger sur la peau. Donc excellente base de maquillage. Et c'est vraiment un énorme coup de cœur. Vraiment, c'est le produit que je n'ai pas envie de quitter. En tout cas, que j'ai intégré dans ma routine de soins depuis maintenant 15 jours. Je le mets matin et soir. Attention aux peaux sensibles. Dans la même marque et dans la même gamme, c'est bien clear d'SVR que vous trouvez en parapharmacie. Vous avez le solaire qui est très très bien. Alors moi, c'est un solaire que je ne mets pas forcément la journée lorsque je vais me maquiller. Mais c'est un excellent solaire lorsque je vais à la plage. Parce qu'en fait, il est fait pour les personnes qui ont des problèmes de peau. Donc, peau grasse, peau à imperfection. Si vous aimez les produits pas trop lourds, il est quand même présent sur la peau. Mais il se matifie ensuite au bout de quelques minutes. Et très très bien pour les jeunes ados ou les jeunes personnes qui commencent à avoir des sérieux problèmes de peau. Mais ados, c'est ce qu'ils portent à la plage. Et aussi, voilà, dès qu'ils vont s'exposer, c'est ce que je leur mets. Et moi aussi, si je sais que je ne vais pas me maquiller, que je vais rester par exemple dans mon jardin, ou que je vais sortir tout ça, que je n'ai pas besoin d'avoir un teint qui va durer toute la journée, eh bien, je mets ce solaire-là. Sinon, côté solaire, vous savez que je ne jure que par ce disdine. Quand on a une problématique de peau grasse comme la mienne, trouver un solaire portable au quotidien, c'est la croix et la bannière. C'est vraiment, moi je trouve, très 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 difficile à trouver. On trouve de très très bons produits, donc tout ce qui est un peu produits coréens, la K-Beauty, tout ça, parce que vraiment, on trouve des textures légères, portables au quotidien. Dans la paraffermatie française, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, mais ce n'est pas encore ça. Donc du coup, alors, Isdine, vous le trouvez très bien en France, mais à la base, c'est une marque espagnole, qui cartonne d'ailleurs en Espagne. Et en fait, chez eux, vous avez la Fusion Water. Ça, c'est la version normale, ça, c'est la version teintée. Et c'est vraiment la protection qui se fait totalement oublier. Ça fait des années que je vous en parle. Cette année, moi, j'ai adopté celle qui est colorée, qui me fait office de fond de teint, parce que ça fait vraiment un bel effet de bébé crème. La teinte, elle est dorée. La protection, on a un mix de protection minérale, protection chimique. Et comme je vous dis, c'est vraiment ce côté, ça ne pique pas les yeux, c'est léger, ça vous fait un petit teint, une belle base de maquillage. Vous ne la sentez pas du tout, ce n'est pas du tout collant. Donc que vous ayez la peau grasse, ou que vous cherchiez une protection solaire à mettre tous les jours, qui ne se sentent pas, que vous pouvez rajouter sur votre crème de jour, ou qui se suffit à elle-même, selon votre type de peau, ils se dignent toujours. Moi, ça fait 3 ans maintenant, 3 ou 4 ans que je les utilise, et je n'en changerai pas, malgré le fait que j'en teste tous les ans des nouveaux. Avec l'utilisation du Célia Clear Serum, j'ai quand même eu la peau qui s'est un tout petit peu asséchée. De toute façon, moi, j'ai quand même tendance à la déshydratation. Donc en fait, je compense ça avec des sérums, avec un sérum hydratant avant, des brumes, des masques. J'essaye vraiment de me construire une routine, pour qu'il y ait suffisamment de produits hydratants pour ma peau déshydratée, de produits traitants, que ça soit pour mes imperfections, pas trop gras pour ma peau grasse, et qui traitent aussi les rides. Je jongle entre pas mal de produits, mais j'arrive toujours à mixer des choses ensemble, et ça fait d'excellents combos. Donc sous ce sérum, matin et soir, j'utilise depuis quelques temps la brume de chez Klairs. Donc là, on part dans la K-Beauty, c'est disponible sur iHerb, c'est disponible sur YesTye, il y a toujours les liens en barre d'infos, vous inquiétez pas. Donc la brume. Alors les brumes, en fait, ça s'utilise vraiment juste après avoir nettoyé votre peau, avant vos sérums. C'est le premier geste, c'est une sorte de sérum dilué, entre guillemets. Alors celle-ci, donc Klairs, pour ceux que ça intéresse, c'est totalement cruelty free et vegan. Je sais que certaines d'entre vous font très attention à ça. Donc là, on a une brume qui est quand même très hydratante. Elle est... C'est pas la plus légère que j'ai testée, mais clairement, si vous comparez par exemple aux lotions ou aux essences françaises, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus léger que tout ce qu'on peut trouver, en tout cas chez nous. Donc on a un beau mélange entre des ingrédients hydratants, entre des ingrédients antioxydants. Et c'est vrai que dès que vous l'appliquez, vous vous retrouvez du confort. Mais alors du confort de l'hydratation, de l'eau, la peau qui se repule. Mais alors, je crois que le produit qui me plaît le plus... Alors attention, c'est un spray, c'est super pratique, mais ça peut picoter les yeux. Donc voilà, attention lorsque vous le vaporisez, de ne pas vous en mettre dans l'œil, ça peut vous piquer les yeux. Et vraiment, le gros, gros, gros coup de cœur, c'est le sérum. Alors celui-ci, il s'appelle Fundamental Watery Oil Drop. Alors c'est pas du tout huileux. Moi au début, je me suis dit, ouh là là, qu'est-ce que ça va être ça ? Ça va être une sorte d'huile sèche que je vais pas du tout aimer. Mais alors pas du tout, on est vraiment sur un sérum très très léger et qui, enfin moi, qui matche à merveille avec ma peau grasse. Parce que j'ai vraiment ce côté confortable, je sens vraiment qu'il se passe quelque chose, je sens que ma peau est réhydratée sans avoir un effet lourd, ça me plombe pas le teint, ça me fait pas regresser la peau, ça ne me dilate pas les pores, parce que selon certains produits que je peux utiliser, je peux avoir les pores qui se dilatent encore plus. Et en fait, ça matche super bien sur ce sérum. Et c'est appréciable le fait qu'il y ait des antioxydants, en fait, ça vous fait une protection aussi anti-âge au quotidien. Donc c'est très très bien le matin, mais ça peut être aussi utilisé le soir. Moi, je fais matin et soir. Ensuite, l'énorme coup de cœur, mais alors là, il faut vraiment, j'avais vraiment hâte de vous en reparler, c'est la nouveauté de chez Patika, le masque Lift Pro Collagène. Alors c'est un masque de nuit, mais il faut pas se leurrer, c'est une crème de nuit. On aime bien l'appellation masque, parce qu'en fait, c'est un produit qui est très très riche en actifs. Pour les personnes qui ont abusé du soleil, qui ont des rides installées, qui veulent prévenir les rides, qui veulent un peu retravailler sur leur grain de peau, très très bien pour le décolleter. Les personnes qui ont vraiment abusé du soleil, c'est un soin doudou qui contient beaucoup d'actifs et des puissants anti-âge. Donc en fait, c'est à base notamment de vitamine C, vous avez de l'acide hyaluronique à bas poids moléculaire, vous avez un actif qui a le même effet que du rétinol. Et en fait, ça va venir travailler sur la densité de la peau, le raffermissement, sur vraiment, sur les rides, sur la prévention, alors que ça soit un ride déjà installé, ou sur de la prévention anti-âge. C'est très très bien si vous avez abusé du soleil, donc tout ce qui est problème de photovieillissement. C'est un soin qui est assez riche, qu'on va appliquer la nuit, et vous pouvez soit faire une cure, idéalement on conseille une cure de 21 jours pour retrouver la densité, pour voir vraiment des effets. Et sinon, une fois au bout de 21 jours, après vous pouvez en fait entretenir, entre guillemets, mais à raison de 2-3 fois par semaine. Donc moi là, ça fait, ça doit faire 3 semaines que je l'utilise. J'ai quand même envie de continuer, parce que c'est vraiment un soin très très confortable. Lorsque vous l'appliquez dedans aussi, il y a du beurre de karité, donc vous avez déjà une sensorialité, mais propre au produit Patika, donc c'est vraiment un produit très agréable à utiliser. Et à côté, mais vraiment très confortable, sans être trop gras. Alors oui, après je l'huile, moi avec ma peau grasse, c'est sûr que ma peau ne va pas tout absorber, mais je n'ai pas eu le souci de voir des imperfections du fait que le produit soit trop lourd. Et au contraire, le matin quand je me réveille, je trouve que ma peau, elle est bien, je ne sais pas comment vous dire. On sent que ça lui a fait du bien et qu'il se passe quelque chose. Et sur le côté anti-âge, moi j'ai l'impression qu'à certains endroits où je commence à avoir des petites ridules, qui vont se transformer en riz d'un jour, bien sûr, de toute façon c'est la vie, c'est comme ça, eh bien j'ai l'impression qu'elles sont moins visibles. Donc vraiment un produit à découvrir. Et pour un peu, voilà, tous les types de peau, mais surtout si vous êtes préoccupé par les signes de l'âge. On repart avec SVR, très très bon produit d'SVR. Une nouveauté encore une fois, le baume double nettoyant apaisant anti-pollution. On n'a que 9 actifs à l'intérieur qui est destiné aux peaux sensibles, mais qui est clairement, qui est destiné à tous les types de peau. Qui peut le moins, peut le plus, on va dire, ou qui peut le plus, peut le moins. Mais bref, du moment que ça convient aux peaux sensibles, tout le monde peut l'utiliser. Ce n'est pas exclusif aux peaux qui réagissent. Donc déjà, c'est très bien d'avoir pensé à ce type de produit. Sans parfum, peu d'ingrédients. Et en fait, c'est un baume démaquillant. Oui, 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 oui. Un vrai baume démaquillant pour faire ce qu'on appelle du double nettoyage qu'on trouve en pharmacie, qui n'est pas cher du tout, qui a une super bonne composition, qui a une bonne sensorialité. Honnêtement, si vous connaissez le baume démaquillant de Oh My Cream, moi que j'adore, qui fait partie vraiment de mon top 5 dans les baumes démaquillants, on a quasiment un dupe. Au niveau de l'odeur, on sort comme une odeur un peu d'avoine. C'est très agréable. Alors là, je ne peux absolument pas vous le montrer parce que vu la chaleur, de mon côté, ce n'est plus un baume, c'est presque une huile. Mais on a vraiment un baume qui se travaille très très bien sur la peau, qui s'élimine, s'élimine parfaitement et surtout, qui vient à bout de tous les maquillages. Je porte donc de la protection, de la protection waterproof. Par-dessus, je vais mettre du fond de teint selon les jours. Je vais me porter du fond de teint. Donc par exemple, si j'ai envie d'être très maquillée, je vais porter l'infaillible Promat de L'Oréal et sinon, j'opte avec le masque. Je fais des petites retouches là où je veux combler ou où il y a des petites imperfections parce qu'en fait, ma protection de Disney, elle unifie le teint mais elle ne couvre pas beaucoup. J'utilise les fonds de teint minéraux de la marque Lily Lolo. Donc le soir, j'ai vraiment besoin d'un vrai, vrai, vrai démaquillage et en plus, je porte du mascara waterproof. Donc forcément, il me faut un produit ultra efficace. Vous pouvez foncer vraiment les yeux fermés vers ce démaquillant et je vous conseille vraiment là en ce moment, il y a beaucoup de personnes, de femmes, d'hommes qui se retrouvent avec des problèmes d'imperfection alors qu'ils n'en avaient vraiment pas avant. C'est le moment ou jamais d'opter pour ce qu'on appelle le double nettoyage. Je vous ai fait une vidéo sur le nettoyage que je vous liste ici. Donc c'est vraiment une étape qui consiste à démaquiller et ensuite à nettoyer. Donc je masse ce produit sur peau sèche, je l'élimine ensuite avec de l'eau parce qu'il se transforme en lait et après je procède à mon nettoyant moussant quotidien. Côté protection solaire, une protection solaire que j'ai pas mal mis aussi, que j'ai pas mal appliqué lorsque je mets pas celle d'Isdine ou que je vais pas à la plage et que je mets pas celle d'SVR, oui je jongle, j'en ai pas mal, c'est celle en fait de Purito, la Santella Green Level sans odeur qui en fait a une protection 100% minérale si je vous dis pas de bêtises et qui convient parfaitement aux peaux sensibles. Alors moi j'ai une peau on va dire ouais un peu sensible, c'est vrai qu'elle a tendance un peu à réagir, c'est pas ma première problématique mais en fait ce que j'aime vraiment dans cette protection c'est que dedans déjà vous avez des actifs, ce n'est pas qu'une protection solaire, c'est déjà bien qu'un protège du soleil mais vous avez aussi des actifs un peu réparateurs comme la Santella, des actifs antioxydants donc ça fait un peu un côté double emploi et moi en fait avec mon type de peau, ce type de produit lorsque je suis pressée le matin et que je n'ai pas le temps de mettre mes 12 sérums, mon sérum hydratant, mon sérum traitant, ma protection solaire, je n'applique que ce produit parce qu'en fait il a une texture quand même elle n'est pas grasse mais elle est suffisamment hydratante et confortable pour se suffire à elle-même donc si vous avez une peau grasse comme moi vous pouvez vraiment utiliser que ça le matin vous pouvez vous passer je pense de sérum hydratant et de tout le reste elle se suffit à elle-même si vous avez une peau normale à sèche vous allez vraiment pouvoir cumuler et la mettre par dessus vos sérums et votre crème de jour excellente protection solaire qui ne fait pas du tout d'effet blanc pourtant voilà moi je suis j'ai pris un peu de couleur et en général dès que ça fait blanc ça se voit tout de suite elle pénètre bien c'est une bonne base de maquillage très très bonne marque Purito je n'ai pas eu l'occasion de vous en parler le mois dernier avant d'utiliser mon sérum de Sebiaclear je me suis tournée vers Paula Choice et vers l'antioxydant pore purifieur en fait c'est un sérum une sorte de gelée qui contient de l'acide salicylique de l'acide azélaïque en fait c'est des actifs alors l'acide salicylique ça va venir un peu désobstruer les pores et lutter contre tout ce qui est points noirs petites imperfections l'acide azélaïque ça a plusieurs vertus c'est un peu anti-inflammatoire ça lutte contre les tâches ça lutte aussi c'est un petit effet anti-âge donc c'est un peu un actif super intéressant lui aussi et multi-usage et en fait là on a un sérum très léger sous forme de gel comme ceci qui va venir offrir aussi une protection anti-oxydante donc c'est une protection anti-âge le matin et qui va aider à lutter contre les imperfections et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié son côté très très léger il est moins asséchant et moins mat par exemple que le sérum d'SVR donc ça peut être bien si vous avez si vous voulez pas par exemple si celui-ci vous assèche trop la peau si vous voulez pas cumuler un sérum hydratant et un sérum traitant je pense que vous pouvez vous tourner vers celui-ci c'est un bon deux en un qui va traiter à la fois donc qui va être une protection anti-oxydante le matin qui va apporter un peu d'hydratation et qui va vous aider à lutter contre les imperfections alors c'est pas contre les imperfections contre de l'acné sévère mais contre les petites imperfections il va même aider à resserrer les pores donc moi je l'ai utilisé sur environ 3 semaines et c'est vrai qu'au bout de 3 semaines j'avais l'impression mais bon après c'est vrai que j'ai d'autres produits dans ma routine de soins donc des fois ça fausse la donne j'avais vraiment l'impression que mes pores étaient moins visibles on passe aux soins du corps de belles découvertes ce mois-ci enfin ou des redécouvertes parce qu'il y a vraiment des produits mais que j'utilise depuis des années et je ne pense que je vous en ai jamais parlé donc en fait on va partir chez Clarins Clarins on peut le trouver dans certaines parapharmacies notamment la parapharmacie dont je m'occupe on a la marque Clarins alors le grand favori je pense de l'été et ça fait des années que je l'utilise c'est l'huile tonique l'huile tonique si vous connaissez ce produit culte de Clarins c'est une huile qui contient des huiles c'est une base d'huile végétale avec des huiles essentielles qui peut même être réutilisée pendant la grossesse et en fait c'est vraiment une huile qui va travailler sur la fermeté de la peau les capitons la perte de tonicité qui a une odeur vraiment très très fraîche l'astuce avec l'huile tonique ou l'huile anti-eau que je vais vous montrer juste après l'huile anti-eau c'est celle-ci celle-ci elle est plus vraiment sur le côté drainage, rétention d'eau, cellulite les deux d'ailleurs sont un excellent combo vous pouvez par exemple en utiliser une le matin et une autre le soir donc par exemple l'huile tonique le matin l'huile anti-eau le soir et en fait l'astuce avec ces huiles vous sortez de la douche ou vous restez dans la douche encore mieux sur peau humide vous allez venir les masser on va essayer en plus de masser on va dire en ramenant vers le coeur une fois que vous avez bien massé vos huiles vous passez un jet d'eau fraîche par dessus et c'est divin vraiment on sent la peau au bout de quelques utilisations la peau qui se tonifie le grain de peau qui est plus ferme je trouve que l'huile anti-eau est excellente pour la cellulite ou dès que vous avez cette sensation de jambe gonflée de rétention d'eau c'est des huiles moi que j'utilise depuis des années et je pense que c'est la première fois que je vous en parle sur ma chaîne j'ai connu ces huiles quand j'avais 19 ans donc ça fait 20 ans que je les utilise de mon côté pas d'été sans autobronzant j'essaye de m'exposer le moins possible c'est compliqué surtout quand on vit en Corse et qu'on a des plages magnifiques des coins de rivière fantastiques donc c'est vrai que j'essaye de moins m'exposer de toujours bien me protéger donc forcément si on a envie de mettre une petite jupette qu'on est toute blanche c'est pas forcément agréable donc je me tourne tous les ans vers les autobronzants de la marque Saint-Tropez et depuis 2 ans pareil l'année dernière j'avais complètement zappé de vous en parler je pense j'utilise celui en fait le Purity c'est celui qui est totalement transparent donc lorsque vous l'appliquez il est totalement invisible et donc vous pouvez par exemple le mettre le soir allez vous coucher ça ne va pas tâcher vos draps si vous le mettez avant d'aller travailler il est absorbé très très vite il ne va pas tâcher vos vêtements il sent très très bon il a une odeur tropicale bon assez synthétique mais ça masque quasiment à 100% elle est à 90% l'odeur d'autombronzant on sent très 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 légèrement l'odeur d'autombronzant mais c'est vraiment infime et on obtient surtout un bronzant moi je trouve qui est relativement naturel mais bien sûr ça ne remplacera jamais un vrai beau bronzage mais en tout cas ça fait vraiment très très bien le job on repart dans la parapharmacie avec la marque Caudalie je vous liste ici une vidéo que je vous ai fait sur mes soins vraiment cultissimes en parapharmacie les soins visage vous avez adoré cette vidéo je vous la mets juste là la gamme Té des Vignes si vous cherchez les odeurs fraîches mais à la fois féminines un peu haute colonne mais plus sophistiquée allez sentir la fragrance Té des Vignes il en existe plusieurs chez Caudalie vous avez d'ailleurs la toute nouvelle Soleil des Vignes qui est très ensoleillée Tiare, Monoi ce genre d'odeur estivale vous avez la très connue Fleur des Vignes Eau des Vignes alors moi celle que je préfère c'est Té des Vignes et là j'utilise toute la gamme c'est vraiment un vrai bonheur sous la douche vous avez le gel douche qui est très très doux qui ne mousse quasiment pas donc même si vous avez la peau sensible mais que vous cherchez quand même un produit parfumé alors attention quand je dis peau sensible c'est entre guillemets parce que si vous supportez vraiment absolument rien vous avez une peau atopique eczémateuse tout ça c'est pas forcément ce que je vais vous conseiller mais si vous avez une peau on va dire un peu sensible un peu déshydratée ce gel douche est vraiment très très doux c'est pas le gel douche qui produit une mousse abondante au contraire c'est une sorte de crème qui ne mousse pas mais qui nettoie très très bien l'odeur elle est divine et j'utilise en fait l'huile sèche je suis adepte moi des huiles sèches pour le corps on peut la mettre sur le corps on peut la mettre aussi dans les cheveux elle n'est pas du tout grasse elle s'absorbe très très vite et elle sent divinement bon et forcément l'eau fraîche qui ne alors selon le type de peau moi c'est vrai que sur moi elle ne tient pas forcément bien mais c'est mon type de peau qui est comme ça et c'est vrai que sur moi les parfums ne tiennent pas du tout mais alors je l'ai senti sur des personnes on dirait vraiment un parfum de grande maison selon votre peau et c'est vraiment une colonne très sophistiquée que j'aime beaucoup dans la thématique de l'été si vous cherchez des protections solaires je vous rappelle que j'ai fait cette vidéo là qui peut vous être utile je pense que mon avis n'a quasiment pas changé sur ces protections solaires vous retrouverez notamment celle d'Isdine je sais que la protection solaire vous cherchez toujours des produits concernant les peaux grasses je sais que beaucoup aussi d'entre vous souffrez de peaux imperfections un basique vraiment là les 10 erreurs qu'il ne faut pas commettre je vous mets cette vidéo juste ici on se retrouve très bientôt je vous embrasse tous bien fort prenez soin de vous bye bye mouah